Oh mon Dieu ! Comme le joueur et proche allié de Wyatt Earp, la vie de Doc Holliday est une histoire d'aventure, de conflit et de survie contre toute attente. Rejoignez-nous alors que nous séparons le mythe de la réalité, révélant l'homme complexe et fascinant derrière la légende. Introduction et première rencontre Doc Holliday, un nom qui résonne à travers les annales de l'Ouest américain, est né John Henry Holliday le 14 août 1851 à Griffin, en Georgie. Sa jeunesse fut marquée par l'excellence académique et une carrière prometteuse en dentisterie. Malgré ses racines du Sud et son éducation raffinée, le destin de Holliday l'a mené loin du métier doux de l'extraction dentaire. En 1873, à l'âge de 22 ans, Holliday obtient son diplôme du Pennsylvania College of Dental Surgery. Peu après, il ouvre un cabinet à Atlanta, en Géorgie. Cependant, sa carrière prometteuse est brusquement interrompue lorsqu'il est diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie dévastatrice qui avait emporté sa mère. Les médecins lui conseillent de chercher un climat plus sec pour prolonger sa vie, ce qui amène Holliday à s'aventurer vers l'Ouest, où l'environnement aride des villes frontalières semble plus favorable à sa santé. Le déménagement de Holliday vers l'Ouest marque le début de sa transformation, passant d'un dentiste raffiné à un redoutable pistolero. Son voyage le mène d'abord à Dallas, au Texas, où il espère poursuivre sa pratique dentaire. Cependant, sa toux persistante et sa santé déclinante rendent difficile le maintien d'une clientèle régulière. Pour subvenir à ses besoins, Holliday se tourne vers le jeu, une occupation courante dans les villes sans loi de l'Ouest sauvage. Son esprit vif et ses compétences d'observation aiguisées lui sont profitables aux tables de jeu, où il acquiert rapidement une réputation de joueur habile. C'est à Fort Griffin, au Texas, en 1877, que Holliday croise pour la première fois le chemin de Wyatt Earp, un homme de loi qui deviendra son ami et allié le plus proche. Leur première rencontre est loin d'être ordinaire. Wyatt Earp était à la poursuite de Dave Rudabaug, un hors-la-loi notoire. La recherche le mène au Saloon de John Shunsey, où il apprend que Rudabaug était en ville plus tôt, mais avait depuis quitté les lieux. Shunsey dirige Earp vers Doc Holliday, qui avait récemment joué aux cartes avec Rudabaug. Malgré la réputation notoire de Holliday et son animosité bien connue envers les hommes de loi, Earp s'approche de lui. À sa grande surprise, Holliday se montre étrangement coopératif, fournissant à Earp des informations précieuses sur le lieu où se trouve Rudabaug. Holliday croyait que Rudabaug était retourné au Kansas. Agissant sur cette information, Earp télégraphie à Bat Masterson, le shérif de Dodge City, qui appréhende avec succès Rudabaug. Cette coopération improbable entre un homme de loi et un hors-la-loi marque le début d'un partenariat légendaire. Le lien forgé entre Holliday et Earp au Saloon de Shunsey s'avère crucial dans les années tumultueuses qui suivent. Leur alliance serait mise à l'épreuve à plusieurs reprises, notamment lors de la célèbre fusillade à Hockey Coral, à Tombstone, en Arizona. Confrontation de Doc Holliday La vie de Doc Holliday fut ponctuée de nombreuses confrontations, grandes et petites, qui contribuèrent à son statut légendaire dans l'Ouest sauvage américain. Connue pour son esprit vif, son tempérament vif et sa précision mortelle avec un pistolet, les altercations de Holliday se terminaient souvent par la violence, consolidant sa réputation de pistolero redoutable. L'une des confrontations les plus célèbres de Holliday eut lieu tôt à Dallas, au Texas, où il avait déménagé pour trouver un climat plus sec pour sa tuberculose. Travaillant comme joueur, Holliday se retrouvait fréquemment dans des situations dangereuses. En janvier 1875, il fut impliqué dans une vive dispute avec un tenancier de saloon local nommé Charles Austin. Le différent s'intensifia rapidement, aboutissant à des coups de feu. Holliday blessa Austin par balle, bien que la blessure ne fût pas fatale. Cet incident contribua à sa notoriété croissante et l'établit comme un homme avec qui il ne fallait pas plaisanter. La réputation de Holliday pour la violence le suivit à Dodge City, Kansas, une ville frontalière agitée où les forces de l'ordre peinaient à maintenir l'ordre. C'est là qu'il consolida son amitié avec Wyatt Earp. Ensemble, ils naviguèrent dans le monde périlleux des salles de jeux et des saloons. En 1878, la nature confrontante de Holliday fut pleinement exposée lorsqu'il eut un différent avec Ed Bailey, un autre joueur. Accusé de tricher au poker, Bailey menaça Holliday, qui répondit en tranchant la gorge de Bailey avec un couteau en légitime défense, le tuant sur le champ. Cet incident força Holliday à fuir Dodge City pour éviter d'être lynché par une foule en colère. La confrontation la plus célèbre de Holliday eut lieu à Tombstone, en Arizona, lors de la fusillade à Hockey Coral, le 26 octobre 1881. Les tensions entre les frères Earp et le gang Clanton-McClory avaient été croissantes pendant des mois, alimentées par des rivalités politiques et personnelles. Ce jour fatidique, Doc Holliday se teinte aux côtés de Wyatt, Virgil et Morgan Earp contre les Cowboys. La fusillade de 30 secondes fit trois morts, Tom McClory, Frank McClory et Billy Clanton. Bien que blessé, Holliday survécut à la bataille, renforçant encore sa réputation de combattant redoutable. Une autre confrontation notable eut lieu à Leadville, Colorado en 1884. Holliday, alors en mauvaise santé et ayant des difficultés financières, eut une altercation avec Billy Allen, un homme local à qui il devait de l'argent. Lorsque Allen menaça Holliday à propos de sa dette, Holliday répondit avec sa violence caractéristique, le blessant par balles. Bien qu'arrêté et jugé pour tentative de meurtre, Holliday fut acquitté, en grande partie en raison de sa mauvaise santé et de la sympathie du jury. Tout au long de sa vie, les confrontations de Doc Holliday étaient motivées par une combinaison de son tempérament volatile, de sa santé précaire et de sa loyauté inébranlable envers des amis comme Wyatt Earp, Doc Holliday et Big Nose Kate. La relation entre Doc Holliday et Mary Catherine Oroney Cummings, mieux connue sous le nom de Big Nose Kate, est l'une des histoires les plus intrigantes et tumultueuses du Far West. Leur lien, caractérisé par la passion, la volatilité et la dépendance mutuelle, offre un aperçu des dynamiques complexes de la vie à la frontière. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois à Fort Griffin, au Texas, en 1877. Kate, une prostituée née en Hongrie, a attiré l'attention du charmant mais souvent sombre, Holliday. Malgré leurs origines disparates, Kate ayant eu une enfance troublée et Holliday étant un dentiste devenu joueur, leur connexion a été immédiate et intense. Leur relation a été marquée par des disputes fréquentes et des réconciliations, alimentées en partie par les luttes de Holliday contre l'alcoolisme et le tempérament fougueux de Kate. Malgré les défis, ils sont restés farouchement loyaux l'un envers l'autre, affrontant ensemble l'adversité dans un monde où la survie dépendait souvent de la ruse et du courage. Un des moments déterminants de leur relation a eu lieu à Dodge City, au Kansas, où ils se sont retrouvés plongés dans l'atmosphère volatile de la frontière. En 1878, la confrontation de Holliday avec Ed Bailey, qui a entraîné la mort de ce dernier, les a forcés à fuir Dodge City pour échapper à la colère d'une foule en colère. Tout au long de leur temps ensemble, Kate a servi à la fois de source de réconfort et de catalyseur de conflits dans la vie tumultueuse de Holliday. Malgré leur profonde affection l'un pour l'autre, leurs relations étaient marquées par l'instabilité. Les habitudes de jeux et de boissons de Holliday ont tendu leurs liens, entraînant des séparations et des réconciliations fréquentes. Les propres luttes de Kate contre l'alcoolisme et un passé tumultueux ont ajouté une complexité supplémentaire à leur dynamique. Leur relation a atteint un point de rupture en 1891 lorsque Holliday, fatiguée du comportement abusif de Kate lorsqu'elle était ivre, a finalement mis fin à leur union tumultueuse. La séparation a été douloureuse pour les deux parties, marquant la fin d'une époque caractérisée par la passion et la volatilité. Malgré leur séparation, le lien entre Doc Holliday et Big Nose Kate a perduré dans les annales de la légende du Far West. Leur histoire, immortalisée dans d'innombrables livres et films, témoigne du pouvoir durable de l'amour et de la loyauté face à l'adversité. Dans les années qui ont suivi leur rupture, Holliday et Kate ont continué à mener des vies colorées et souvent turbulentes. Les exploits de Holliday à Tombstone, en Arizona, y compris sa participation à la célèbre fusillade de l'hockey chorale, ont encore solidifié son statut de figure légendaire de l'Ouest américain. Kate, quant à elle, s'est retrouvée attirée de nouveau par le monde de la prostitution et de la vie de sa lune, luttant pour trouver une stabilité dans un paysage de frontières en perpétuel changement. La vie à Dodge City à la fin du 19e siècle était un microcosme de l'époque tumultueuse et sans loi de la frontière. Située sur le sentier de Santa Fe, au Kansas, Dodge City s'est taillée une réputation de l'une des villes les plus sauvages et dangereuses de l'Ouest américain. La ville attirait une diversité d'individus en quête de fortune et d'aventures, y compris des cow-boys, des joueurs, des hors-la-loi et des hommes de loi. Les rues de Dodge City étaient animées avec des saloons, des bordels et des salles de jeux bordant les principales artères. C'était un endroit où les fortunes pouvaient être gagnées ou perdues en une seule main de carte, et où les différences se réglaient souvent par un coup de feu rapide. Le maintien de l'ordre à Dodge City était une lutte constante contre l'anarchie rampante. Le plus célèbre homme de loi de la ville, Wyatt Earp, avec son ami Doc Holliday, tentait de maintenir l'ordre face à des obstacles écrasants. Cependant, leurs efforts étaient souvent contrecarrés par des éléments criminels puissants et un manque de ressources. La violence était courante à Dodge City, avec des affrontements fréquents entre factions rivales et des individus cherchant à se venger de prétendus affronts. Les fusillades et les bagarres étaient monnaie courante et les rues étaient souvent tachées de sang. Malgré le chaos, Dodge City était aussi un lieu d'opportunité pour ceux prêts à prendre des risques. Les entrepreneurs profitaient de la réputation sans loi de la ville, ouvrant des saloons, des bordels et des établissements de jeux pour répondre à l'afflux de colons et de voyageurs de passage. Pour de nombreux résidents, la vie à Dodge City était un exercice d'équilibre précaire entre survie et autodestruction. L'attrait de la richesse rapide et de l'aventure menait souvent à la ruine, car d'innombrables individus succombaient aux tentations du jeu, de l'alcool et de la violence. Néanmoins, Dodge City était aussi un lieu de camaraderie et de résilience, où les résidents se serraient les coudes face à l'adversité. Le sentiment de communauté de la ville s'est forgé dans le creuset de la frontière, alors que des individus de tous horizons se réunissaient pour se tailler une nouvelle existence sur la frontière occidentale. Conflits et problèmes juridiques La vie de Doc Holliday était pleine de conflits et de problèmes juridiques, conséquence de son association avec la frontière turbulente et de sa propre nature volatile. Tout au long de ces années dans le Far West, Holliday s'est retrouvé impliqué dans de nombreuses altercations et complications légales, ce qui a encore cimenté sa réputation de figure légendaire de l'époque. L'un des conflits les plus notables dans la vie de Holliday fut sa participation à la célèbre fusillade de l'Oke Coral à Tombstone, en Arizona, en 1891. Aux côtés de son ami Wyatt Earp et de ses frères, Holliday a affronté un groupe de hors-la-loi connu sous le nom de Cowboys, aboutissant à une fusillade mortelle qui a laissé plusieurs hommes morts et blessés. Bien qu'acquitté des accusations de meurtres liées à la fusillade, la réputation de Holliday en tant que tireur et fauteur de troubles n'a fait que croître. Les problèmes juridiques suivaient Holliday partout où il allait, souvent en raison de sa propension à la violence et de son implication dans le jeu et autres vices. Il était fréquemment arrêté pour des accusations allant de l'agression au meurtre, et il passait beaucoup de temps à naviguer dans le système juridique de l'Ouest sauvage. Les confrontations de Holliday avec les forces de l'ordre ne se limitaient pas aux fusillades et aux bagarres. Il faisait également face à de nombreux défis juridiques, y compris des demandes d'extradition et des procédures judiciaires. Malgré sa réputation féroce, Holliday se retrouvait parfois à la merci de la loi, faisant face à des amendes, à des peines de prison et même à la perspective d'une exécution. Malgré ses problèmes juridiques, Holliday restait défiant et sans remords, refusant de reculer face à l'adversité. Sa détermination inébranlable et son esprit vif l'aidaient souvent à naviguer dans des situations précaires, lui valant le respect et l'admiration de ses amis et ennemis. En fin de compte, les conflits et les problèmes juridiques de Holliday faisaient à partie intégrante de son personnage plus grand que nature, ajoutant de la profondeur et de la complexité à sa légende en tant que hors-la-loi du Far West. Sa volonté de se défendre lui-même et ses amis face au danger n'a fait que solidifier son statut de véritable légende de la frontière. Tom Stone et Lockay Coral Tom Stone, en Arizona, et la célèbre fusillade de Lockay Coral sont à jamais liés à la légende de Dock Holliday. La petite ville minière de Tom Stone est devenue le décor de l'un des événements les plus emblématiques de l'histoire du Far West où la notoriété de Holliday a atteint son apogée. La fusillade à Lockay Coral, qui a eu lieu le 26 octobre 1881, est peut-être l'événement le plus célèbre associé à Dock Holliday. Aux côtés de son proche ami Wyatt Earp et de ses frères, Holliday a affronté un groupe de hors-la-loi connu sous le nom de Cowboys. La confrontation a éclaté en une fusillade meurtrière dans une ruelle étroite à côté de Lockay Coral, entraînant plusieurs victimes des deux côtés. Malgré la brièveté de la fusillade, son impact a résonné bien au-delà des rues de Tom Stone, solidifiant la réputation de Holliday en tant que tireur d'élite et figure légendaire de l'Ouest américain. Les événements menant à la fusillade étaient imprégnés de tensions et d'animosité entre les Earps et les Cowboys, qui étaient engagés dans une querelle amère pour le contrôle de la ville. La présence de Holliday a ajouté de l'huile sur le feu car sa réputation de violence et sa loyauté envers les Earps en ont fait une cible pour la colère des Cowboys. Après la fusillade, Holliday et les Earps ont fait face à un examen juridique et à une surveillance publique, avec des opinions divisées sur la légitimité de leurs actions. Certains les considéraient comme des héros ayant résisté à l'anarchie, tandis que d'autres les condamnaient comme des justiciers ayant pris la loi entre leurs propres mains. Malgré la controverse entourant la fusillade, elle a cimenté la place de Tombstone dans le folklore américain et a immortalisé Doc Holliday en tant que légende de l'Ouest sauvage. Aujourd'hui, le site de l'Hockey Coral est une attraction touristique populaire, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir une partie de l'histoire et rendre hommage aux âmes courageuses qui ont façonné le destin de l'Ouest américain. Revanches et conflits continuent Après la fusillade à l'Ouest, Coral, la querelle entre les Earps et les Cowboys s'est intensifiée, menant à un cycle de vengeance et de conflits continu qui allaient façonner l'héritage de Doc Holliday et de ses compagnons. L'assassinat de Morgan Earp en mars 1882 a intensifié la soif de vengeance de Wyatt Earp. Blâmant les Cowboys pour la mort de Morgan, Wyatt, avec Doc Holliday et une bande de partisans, s'est lancé dans une poursuite implacable de la justice. Leur quête de vengeance a conduit à une série de rencontres violentes, y compris les meurtres de Frank Stilwell et Curly Bill Brossius. La chevauchée vengeresse des Earps, comme elle est devenue connue, a été marquée par une série de confrontations et d'escarmouches à travers le territoire de l'Arizona. Holiday, toujours loyal envers son ami Wyatt, a joué un rôle central dans ces événements, utilisant ses compétences de tireur pour affronter les Cowboys et venger la mort de Morgan. Malgré leurs efforts pour rendre justice, les Earps et Holiday se sont retrouvés du mauvais côté de la loi. Ils ont été poursuivis par les autorités et ont fait face à des problèmes juridiques, y compris des mandats d'arrêt et des accusations de meurtre. Cependant, leur détermination à venger la mort de Morgan l'emportait sur les risques, et ils ont continué leur poursuite des Cowboys avec une résolution inébranlable. La Vendetta s'est finalement terminée par une série de confrontations mortelles, y compris les meurtres de Curly Bill Brossius et Johnny Barnes. Bien que ces actes de vengeance aient apporté un certain sentiment de satisfaction et de clôture aux Earps et à Holiday, ils ont également laissé une traînée de sang et de violence dans leur sillage. La Vendetta a également eu un impact sur la santé de Holiday, aggravant sa tuberculose et précipitant son déclin. Malgré sa santé déclinante, Holiday est restée engagée dans sa quête de justice, déterminée à voir les choses jusqu'à la fin. En fin de compte, la Vendetta s'est avérée être une arme à double tranchant pour Holiday et les Earps. Bien qu'elle ait apporté une mesure de satisfaction et de clôture, elle a également laissé des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. L'héritage de la chevauchée vengeresse des Earps continue d'être débattu et scruté à ce jour avec le rôle de Doc Holiday dans les événements servant de témoignage aux complexités de la justice, de la vengeance et de l'attrait durable de l'Ouest sauvage. Dernières années et derniers jours Dans ces dernières années, la santé de Doc Holiday a continué de se détériorer alors que la tuberculose ravageait son corps. Malgré sa maladie, il est resté une figure d'intrigue et de fascination dans l'Ouest, avec sa réputation de joueur habile et de tireur d'élite le précédent partout où il allait. Les derniers jours de Holiday ont été passés dans une lutte constante contre les ravages de la maladie, mais il a affronté son destin avec stoïcisme et défiance caractéristiques. Cherchant à soulager ses symptômes, il a recherché les eaux curatives des sources chaudes de Yampa et les vapeurs de soufre à Glenwood Springs, au Colorado. Cependant, même ses mesures thérapeutiques n'ont offert que peu de répit à sa souffrance. En mai 1887, Holiday s'est enregistré à l'hôtel Glenwood, à Glenwood Springs, où il a passé ses derniers jours confiné à un lit, subissant des accès de délires et de douleurs. Malgré sa santé déclinante, il est resté défiant et inflexible, refusant de laisser sa maladie le définir. Le 8 novembre 1887, Holiday s'est réveillé avec un moment de clarté et a demandé un verre de whisky, le savourant alors qu'il le buvait. Ses derniers mots « c'est drôle » témoignaient de son sens de l'humour irrévérencieux et de son acceptation de sa mort imminente. Doc Holiday est décédé plus tard ce jour-là à l'âge de 36 ans, laissant derrière lui un héritage qui perdurerait bien après sa mort. Son nécrologue, publié dans le Leedville Carbonate Chronicle, le saluait comme un compagnon intrépide et loyal qui avait gagné le respect et l'admiration de ceux qui le connaissaient. Malgré son passé troublé et son implication dans la violence de l'Ouest sauvage, la mémoire de Doc Holiday vit comme un symbole de l'individualisme robuste et de l'esprit de frontières qui ont défini une époque. Son histoire a été immortalisée dans d'innombrables livres, films et légendes, chacun offrant sa propre interprétation de l'homme derrière le mythe. Dans la mort, comme dans la vie, Doc Holiday reste une figure énigmatique, son héritage façonné par les temps tumultueux dans lesquels il a vécu et la marque indélébile qu'il a laissée sur l'histoire de l'Ouest américain. Bien que son lieu de repos final puisse être perdu dans le temps, sa légende continue de captiver et d'inspirer tous ceux qui entendent le conte du joueur, tireur d'élite et véritable légende de l'Ouest, Doc Holiday. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.